Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Raphaël et aujourd'hui je viens expliquer pourquoi la neutralité est une illusion et pas pourquoi la vérité est une illusion. Alors vous m'excuserez madame si je ne réponds pas à votre question ce soir parce que c'est de la neutralité suisse dont je suis venu parler. La neutralité suisse à l'origine n'a jamais été conçue comme un objectif mais toujours comme un instrument et elle avait pour but de remplir un certain nombre de fonctions. Comme vous l'avez dit, le premier objectif c'était de remplir l'idée d'une cohésion interne qui est évidemment importante à mes yeux mais qui est aujourd'hui plus pertinente ou qui ne peut plus être atteinte pertinemment par le biais de la neutralité. Pourquoi ? Parce qu'elle s'était inscrite à une époque où l'Europe était désunie et où on voulait éviter à tout prix qu'il y ait une désunion entre les différentes régions linguistiques de la Suisse et qu'elle se divise entre d'une part l'Allemagne, de l'autre côté la France et de l'autre côté l'Italie. Aujourd'hui nous évoluons dans un contexte qui est révolu, c'est-à-dire d'une Europe unie autour d'un projet politique, l'Union européenne, qui malgré ce que l'on veut bien en penser a montré sa capacité de résilience face aux derniers événements et malgré la sortie d'un de ses membres les plus éminents, le Royaume-Uni. Cette première fonction donc ne peut plus être atteinte par le biais de la neutralité et la deuxième fonction qui était celle d'assurer l'équilibre des forces, c'est-à-dire d'éviter que l'entrée de la Suisse dans l'une ou l'autre des alliances militaires n'engendre un conflit généralisé et n'a par conséquent lui non plus plus lieu d'être puisque l'Union européenne est unie et que, me semble-t-il, l'entrée de la Suisse dans l'OTAN serait sur le plan militaire particulièrement négligeable. La dernière fonction, c'était la fonction commerciale. Le commerce a de tout temps assuré la prospérité de la Suisse et je ne suis pas ici venu pour la nier, mais la réalité est aujourd'hui qu'à nouveau l'Europe est unie autour de nous, qu'elle représente de très loin notre principal partenaire commercial et que la neutralité ne permet pas non seulement de ne pas atteindre cet objectif mais est même en la matière devenu un frein parce que la réalité c'est que si l'on veut s'assurer des débouchés commerciaux et notamment avec notre principal partenaire commercial, alors c'est un alignement politique avec cette entité qui nous permettrait de souscrire à cet objectif. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'au vu des événements récents, la neutralité suédoise a fait défaut après près de 200 ans de tradition de neutralité suite aux guerres napoléoniennes. Et selon moi, cette volatilité, vous avez raison de dire que la neutralité est en réalité le fruit d'une décision du corps politique, mais puisqu'elle est profondément sujette aux aléas de la scène internationale, sa volatilité en fait selon moi une profonde illusion. Mais surtout, lorsqu'elle disparaît, ce n'est pas tant qu'elle disparaît en soi, mais plutôt qu'un alignement qui existait déjà au préalable et tout simplement rendu explicite. La Suisse et la Suède ont de tout temps été du côté des Occidentaux et pour ça, je ne m'appuierai que sur un seul exemple, et ce n'est d'ailleurs pas un phénomène nouveau, qui sont les accords Hotslinder, qui étaient des accords prévus secrètement entre la Suisse et les États-Unis et qui prévoyaient l'interdiction de l'exportation de matériel à double usage suisse en direction de l'Union soviétique. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que la neutralité armée est tout particulièrement une illusion. Pourquoi ? Parce que le principe même de la neutralité armée, c'est que la Suisse doit avoir une armée dissuasive vis-à-vis des États tiers et c'est cette armée-là qui permet d'assurer la crédibilité de sa neutralité. Pour avoir une armée qui soit crédible, elle doit à son tour avoir une certaine souveraineté sur la production du matériel militaire, mais puisqu'elle a un petit marché intérieur en tant que tel, elle est dans l'obligation de trouver des débouchés pour ses exportations. Le fait de devoir trouver des débouchés pour ses exportations la met en porte-à-faux face à sa neutralité et les éléments récents avec l'Allemagne nous ont mis face à nos contradictions puisque ces munitions peuvent soit être exportées vers des États qui sont en conflit ou ils pourraient être utilisés demain par ces États si eux-mêmes venaient à rentrer en conflit. A l'inverse, si nous-mêmes nous nous refusons à exporter ces armes au risque que ces armes soient utilisées dans des conflits actuels, nous ne sommes pas en mesure d'assurer notre souveraineté militaire et la compétitivité de notre industrie de l'armement. Donc la réalité est toute simple, c'est que la neutralité armée suisse est tout simplement impossible parce que la Suisse n'est soit pas en mesure d'assumer ses prérogatives d'État neutre armé, soit son matériel militaire risque d'être utilisé par les États auxquels elle décide de vendre cet armement. Et c'est sur cette contradiction fondamentale, qui selon moi démontre profondément le caractère illusoire de la neutralité armée suisse, que je voudrais entendre l'équipe adverse. Applaudissements 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 Applaudissements